On connaît l'animal qui lui aussi avait martyrisé Lévi-Lorbané. Le contre de Victor Wambanyama, parti sur des bases élevées. Chris Jones en contre-attaque, qui est out jusqu'à la fin de la saison. Il va être opéré du genou en fin de semaine, blessé lors du match 3. Pas ça chole, Chris Jones, la fausse piste. Jones à nouveau, proche de la fin de la possession, c'est lui qui va prendre ce shoot. Ils sont chauds, très chauds Lévi-Lorbané dans ce début de match. Et ils sont là, les hommes de Nenad Markovic. William Howard à 3 points pour les bourguignons, Chris Jones. Alors Kedi Okobo s'apprête à faire son entrée et le ballon volé par les Dijonais. C'est Tchaï Simon qui vient sanctionner. Ballon intercepté par Eli Okobo. La contre-attaque pour Lévi-Lorbané, la passe dans le dos. Et derrière, Marko Snide pour conclure. Les show time à l'astro balle avec Eli Okobo. Ce ballon pour James Geist, qui signe son entrée sur le parquet avec ses bonnes mains. Lévi-Dolston, la combe. Avec James Geist, ligne de fond. Il doit prendre ses responsabilités avant le buzzer. C'est mis par David Lighty. Un gros shoot pour Carrington. Paul Lacombe. La bonne fin de Paul Lacombe. La fin de grand-père. Plus 27. Et c'est pas fini. Avec encore Eli Okobo. Dans les highlights. Alors dans une side, 5 matchs évidemment, il y a des occasions de se rattraper. Alston. Enfin, un peu d'adresse. Côté Bourguignon. Il n'a pas réussi. Il n'a pas trouvé la solution lui aussi face à Victor Wambanyama. La dissuasion ville urbanaise. Et Wambanyama derrière qui sanctionne. Et dans la dernière minute du deuxième Tchartan, Terrel Gomez. Qui était un scoreur en deuxième division turque avant d'arriver à Dijon. Et la faute est le panier. Jones. Il va trouver la solution avec Osta Santetokounmpo. Qui va chercher Carrington. On a réussi à créer des décalages cette fois-ci. Et tout de suite, c'est beaucoup plus facile en attaque. Olston. On sait Li Okobo. À la spéciale David Olston. Le step back. Il le connaît Li Okobo. Yossi le maîtrise dans un autre style. Et Li Okobo. Avec Marcos Knight. Chercher Yossou Fafal à l'intérieur. Le panier avec la faux. Parallèle de la Betlique Elite. Il se branquait la qualification pour les play-offs. Et Li Okobo. Avec l'aide de la planche. Et largement devant au score. Et le dunk. Pour William Howard. Richard Kelly. Olston. À trois points. La passe dans le dos pour Yossou Fafal. Total régal. À l'astro-balle. Les choses en main. Quelle maîtrise de David Olston. Qu'elle régale. Ça défend un petit peu moins bien. Un petit peu moins dur surtout. Côté Villorbané. Et James Guist. Denis Antetokounmpo n'avait demandé s'il est venu voir un All-Star Game ou un match de play-off. Une mission pas évidente pour celui qui devait tenir Nicolas Lang. Dans un autre style. Paul Lacombe. Bien trouvé par David Lighty. Antetokounmpo là qui avait teinté. Qui paierait ce ballon. Revenu dans les mains d'Ijonaises. Au bain du côté. C'est propre. Ligne de fond. Gévin Ware pour conclure. La défense de Vittorbaniam passe à Gévin Ware. C'est l'Américain qui remporte le duel. Gévin Ware pour la dernière possession du match. Ils seront revenus à moins 15. Et même à moins 13. Les Dijonais avec Gévin Ware. Remportés par Lasvel. La première manche pour les Villers-Bannés. Les deux équipes se retrouveront dès vendredi à 20h sur LNB TV. Et à la Strobale encore. Pour le match 2 de cette série de demi-finale. Les Dijonais avec Gévin Ware. 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 Les Dijonais avec Gévin Ware.